... Bonjour, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs du Jury, nous sommes ici pour une affaire très grave. Je ne vous ferai pas l'affront de reprendre les faits un à un. Les faits, vous les connaissez, vous savez pourquoi nous sommes devant vous. Toutefois, il semble important de reprendre les faits majeurs pour lesquels nous sommes ici et pour lesquels nous comptons bien obtenir justice. Car il s'agit bien là d'obtenir justice et non la vengeance, même si la limite semble parfois fine. Dans ces faits, je tiens d'abord à rappeler qu'il est question de l'environnement. Un climat altéré par de multiples années de pollution pour lesquelles l'ECS semble avoir beaucoup participé. Par la suite, nous avons voulu sauver la planète de cette pollution. Pour nous, par la reprise d'une vie simple, pour nos adversaires aujourd'hui, par la mise en place du système Gaïa, censé sauver l'humanité. Sur cette question, un grand désaccord a été noté, ce qui a suivi une grande guerre. De là, nous sommes nés, Natura, agglomération de plusieurs peuples dont nous avons rejeté. Suite à cette agglomération, nous n'avons plus le droit d'avoir d'armée. Gaïa a été attaqué, peut-être, nous ne savons pas, des allégations sans preuve, peut-être, nous le verrons. Tout étant, Gaïa ne marche plus. Donc, nous sommes ici pour savoir comment Gaïa ne marche plus, pourquoi, qu'est-ce qui doit être fait. Gaïa pouvait-elle être installée ? Toutes ces questions vont sûrement vous être posées avec un argument juridique ou non. Nous verrons bien. En tout état, nous pensons que nous sommes les victimes dans cette histoire et nous comptons bien le présenter devant votre juridiction. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, nous venons, comme l'a dit mon cher collègue, non pas par vengeance, mais pour avoir un sentiment de justice à la sortie de notre plaidoirie et ainsi, face à vous. Dans un premier temps, nous allons essayer de vous démontrer que vous êtes compétents pour régler les litiges et nous, nous sommes compétents pour venir devant vous pour régler cette demande. En ce sens, comme l'indique l'article 34, linéen du statut de la Cour internationale de justice, seuls les états ont qualité pour se présenter devant la Cour. Qu'est-ce qu'un état ? Je ne vais pas vous faire l'affront, au vu de votre statut, de vous rappeler ce qu'est un état. Un territoire, une population, une souveraineté. En ce sens, le territoire, nous l'avons, suite à cette guerre nucléaire qui a été déclenchée par des peuples anciens, nous nous sommes retrouvés, à plusieurs générations, à plusieurs populations, ensemble, à être obligés de recréer un état. Un état nouveau, mais non pas un héritier d'un état soi-disant terroriste pour certains. voire fasciste pour d'autres. De ce fait, Trente Or, ici présents, souhaitent nous amener dans un terrain qui n'est pas le nôtre. Dans un premier temps, nous sommes pacifistes, nous ne voulons pas la guerre. La guerre a été enclenchée auparavant par des populations qui ne sont pas les nôtres, et avec des philosophies qui ne sont pas la nôtre. En ce sens, nous venons, non pas comme Trente Or, à la dernière confrontation, a voulu le laisser croire, nous ne venons pas, ni de manière belliqueuse, ni de manière violente, mais au contraire, nous venons vous voir pour avoir une solution pacifique. De plus, nos chers amis, malgré tout, malgré ce qu'ils peuvent penser, nos chers amis ont, comment pouvoir dire ça, sans rentrer dans leur jeu, qu'il y ait toujours de la violence, la violence, vous êtes un terroriste, tout ça, ce n'est pas notre but du tout. Nous sommes ici pour avoir des réponses, comme je vous l'ai dit auparavant. Nous pensons que vous êtes compétents. Nous pensons qu'eux aussi sont compétents, en tant qu'État, à venir devant vous. Et ce n'est pas, comme ils peuvent le laisser subordrer dans différentes publications, ce n'est pas à leur propre initiative, mais plutôt à la suite d'une pétition qu'ils sont là, et que nous sommes devant vous aussi. Merci. Tout d'abord, le premier point que nous souhaitons aborder est celui concernant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sur cette Assemblée Générale, je rappelle que l'article 18, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, précise que le vote est adopté à la majorité des deux tiers pour les questions de paix et de sécurité internationale. Sur ce point-là, je n'y reviendrai pas. Il est assez simple d'observer que l'environnement, le problème climatique, et avec tout ce qui l'entraîne, des catastrophes, des morts, et tout autre problème, rentre clairement dans ce cadre de la paix et de la sécurité internationale. Il n'en est pas de même pour nos adversaires. Sans le E, cette question n'entre pas dans ce cadre et doit être prise à la simple majorité. Je tiens à dire ici, devant vous, que ces personnes ont un manque cruel d'empathie. Je pense même que la froideur de leurs arguments n'a d'égal que la froideur des matériaux qu'ils utilisent dans leur vie. Je pense qu'il est important de noter qu'ils ne pensent pas que l'environnement est un problème de sécurité ou de paix internationale, quand bien même ce problème environnemental a entraîné une guerre, des tornades chez Neomia, des morts des deux côtés. À Natura, nous avons tout de même eu quatre sécheresses avec des pénuries. Je ne dirai pas plus loin sur cet argument. Je vous laisse apprécier l'humanité de nos adversaires. Un autre point doit être soulevé. La Charte des Nations Unies précise dans son article 1 quatre buts qui doivent être poursuivis par l'organisation des États-Unis. Le premier de ces buts est donc le maintien de la paix et la sécurité internationale, comme nous venons de l'exposer rapidement en ce qui est du vote de l'Assemblée générale. Par la suite, cette organisation doit maintenir la relation amicale entre tous les pays, tous les États, plus précisément. Il faut également qu'une coopération soit mise en place entre eux, naturellement. Sinon, comment garder cette relation amicale ? Enfin, il faut une harmonisation des efforts globales, mondiales, de tous les États membres de cette organisation. Sur ce point, je crois qu'il est clair que l'Organisation des Nations Unies n'a pas respecté son article 1, article pourtant primaire dans la mise en place de ses missions. Il est clair qu'un vote dont la majorité des deux tiers n'est pas respecté et qui entraîne une soixantaine d'États dans la volonté de quitter cette même organisation ne peut être considéré comme respectant certains de ses buts. Il ne respecte aucun but, même, je crois qu'il est important de le dire. Sur ce point, nous considérons que la décision prise en Assemblée générale, ayant mené à l'acceptation de cette dernière unanimité par le Conseil de sécurité, ne peut être acceptée et n'est pas acceptable. Et je précise enfin que ce point est factuel. Il ne s'agit pas ici d'une interprétation philosophique, économique. C'est un point factuel, juridique, qui ne peut être renié. Et j'espère que vous le prendrez bien en compte sur ça. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Gaïa a été placée comme un patrimoine commun d'humanité. En ce sens, même si ça a été dit lors de nos dernières confrontations, tous les mots ont un sens, et patrimoine commun de l'humanité veut dire que tout le monde y a droit, tout le monde peut en profiter sans problème de race, ni de population, ni d'autres discriminations possibles envers les personnes qui en auraient besoin. Donc l'humanité, l'humanité, qui manquait cruellement à certains. Je vous laisserai le juge après sur de ses propos. Le patrimoine commun de l'humanité appartient à tout le monde. En ce sens, Gaïa devait appartenir à tout le monde. Dès le départ, sa créatrice a gardé un code secret, l'a amenée à une population bien précise. Suite à la guerre nucléaire, nous avons eu droit à un traité qui, dans une autre galaxie, s'appelle le traité de Versailles. Et à ce sens, si les historiens de sa galaxie étaient là, nous ne nous contrediraient pas sur le fait que c'est ce traité qui a mené la Deuxième Guerre mondiale, chez eux. La rancœur, la malhonnêteté de ce traité, malheureusement, a amené parfois à faire écrire sur ce genre de traité et des choses qui ont à mener au pire, dans cette, je parle bien, de cette galaxie-là. En revanche, en ce qui nous concerne, comme l'a rappelé mon confrère, nous avons pris quatre sécheresses consécutives desquelles nous en sommes sortis seuls. Nos amis de Trentor nous expliquent que Gaïa est la réponse à tout. que grâce à Gaïa, il n'y aura plus ni de tornades, ni de sécheresses, rien. D'ailleurs, si on regarde la résolution qu'ils ont souhaitée et qu'ils ont fait approuver, la résolution annexe 1, je cite, « Les objectifs de Gaïa, ce sont de capter les gaz à effet de serre, de réutiliser le carbone pour les matériaux de pointe, que la mission de Gaïa, la mission principale, est de filtrer et de diminuer la couche des gaz responsable des effets de serre. » Et, dans un, toujours écrit en très petit sur cette résolution, « Il y a un principe de subsidiarité climatique que la technologie pourra pallier aux carences du système météorologique en régulant les événements extrêmes suivants. Inondation, sécheresse, cyclone et tornade. » Je pense qu'en ayant pris, ma population et moi-même, quatre sécheresses les unes derrière les autres, je pense que Gaïa est défaillante. De plus, comme je vous le disais en préambule, la technologie Gaïa est rentrée au patrimoine universel de l'humanité. en quoi un traité signé sous la contrainte par des populations qui ne sont pas la nôtre serait applicable sur le principe du « vous n'avez pas le droit d'utiliser cette technologie ». Si cette technologie fait partie du patrimoine de l'humanité, je ne vois pas en quoi un peuple en serait privé. Merci. Nous devons passer à un point que je considère primordial et qui nécessite toute votre attention. Comme mon confrère l'a rappelé tout à l'heure, un État, c'est une agglomération de plusieurs éléments. Parmi ces éléments se trouve la souveraineté, élément primordial pour la constitution de l'État. Sur cette souveraineté, nous en avons été privés et je compte bien le prouver. Tout d'abord, avec le traité de paix qui nous a été imposé, comme l'a rappelé mon confrère. Ce traité de paix précise que nous ne pouvons plus, en somme, utiliser l'extra-atmosphère. Je tiens à apporter à votre connaissance le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploitation et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Ce traité précise que l'extra-atmosphère ne peut pas être sujette à une quelconque souveraineté d'un État. Une question se pose. Trantor, plutôt le CS, dont Trantor fait partie, je vous le rappelle tout de même, d'où mon petit lapsus, nous a imposé de ne plus utiliser l'extra-atmosphère. N'est-ce pas là l'affirmation d'une souveraineté sur cette extra-atmosphère ? Je vous le demande, je pense que la réponse est claire. Il s'agit clairement d'une application de cette souveraineté purement unilatérale sur lequel nous n'avions eu rien à dire. Deuxième point sur cette souveraineté, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies dont nous avons parlé est venue nous priver encore une fois de cette atmosphère au-delà de 3 km pour utiliser Gaïa. Gaïa peut être objet de patrimoine mondial de l'humanité, vous en conviendrez-vous ou non. Tout étant, nous avons droit à cette souveraineté. En quittant les Nations Unies, nous avons exprimé notre mécontentement. Et je crois que cette formule doit être retenue en nous privant de l'atmosphère au-delà de 3 km. C'est une petite majorité qui impose sa souveraineté à une grande minorité. Cela ne peut être accepté et cela ne doit pas être accepté. Je pense que vous en conviendrez bien sûr. Par la suite, et je crois qu'encore une fois, il s'agit de l'autre point primordial du problème pour lequel nous sommes là, c'est celui de la responsabilité de 30 ans. Il s'agit là d'un problème un peu plus juridique. Je me permets donc de vous rappeler comment cette responsabilité peut être engagée. Tout d'abord, pour que la responsabilité soit engagée, il faut un fait. Un fait tout simple, quel qu'il soit. Un fait est une faute. Une faute, quelle qu'elle soit. Ce qui rejoint ce fait et cette faute, c'est le lien de causalité entre les deux. Ce fait doit être à l'origine de la faute. Là, vous me direz, comment prouver que 30 ans est à l'origine de cette faute ? Je vous dirai, directement, c'est impossible. Indirectement, cela l'est. Tout d'abord, nous avons un article de presse du site Mystère Révelé qui vient nous préciser, de par le biais d'une interview d'un ancien membre de la secte de Zohenstein, secte terroriste, vous comprendrez pourquoi je dis cela, qu'un programme nommé Mergalia s'attaque de manière unilatérale. Je précise bien unilatérale, je me permets de préciser tout de même que ce programme, personne ne le comprend dans la communauté internationale, qu'il est gardé à l'usage unique de Zohenstein, Nathalia Zohenstein, la créatrice de Gaïa, et qu'elle a décidé unilatéralement de construire Gaïa, alors même que nous étions en pourparlers, pour savoir de quelle manière cela peut être fait, dans le respect de la paix, tel que cela est prévu dans l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Revenons sur la responsabilité. Cette comme donc nous précise que Mergalia est là pour attaquer, que Mergalia est à l'origine des dégâts créés à Néomia, nous sommes ici aussi pour protéger nos alliés, Néomia, c'est pour cela que j'insiste sur ce point. Là vous me direz, oui la responsabilité de la secte d'Einstein peut être engagée, mais pourquoi celle de 30 ans ? A ce titre, je pense qu'il est important de rappeler qu'un État doit s'assurer de la sécurité. La sécurité c'est un pouvoir de l'État. A ce titre, l'État qui est aussi partenaire des autres, nous sommes tous partis de l'Organisation des Nations Unies, doit protéger ses alliés. Quand une secte terroriste menace l'entièreté de l'humanité, c'est à l'État qu'on a le pouvoir de protéger. Nous avons donc un État, 30 ans, qui n'a rien fait pour protéger l'humanité d'une attaque terroriste de la secte d'Einstein. Le fait donc, les dégâts créés à Néomia, qui s'agit aussi, le fait pardon, excusez-moi, est le fait d'avoir laissé proliférer cette secte terroriste, et j'assiste bien sur les mots terroriste, il ne s'agit pas d'une simple secte obscure dans laquelle nous n'avons aucun pouvoir. Nous avions un pouvoir, et le pouvoir de cette secte, lui, a causé des dégâts énormes à Néomia. La faute est donc les dégâts causés à Néomia, la nouvelle causalité est le fait qu'on ait laissé proliférer cette secte qui a été à l'origine des dégâts. Il ne fait aucun doute que la responsabilité de 30 ans doit être engagée sur ce point. Si elle ne peut être engagée directement, je vous demande de l'engager indirectement. Il s'agit ici d'un fait grave qui doit être pris en main. Nous ne pouvons laisser tant de vies sans justice. Et une autre fois, je le précise comme nous l'avons fait en introduction, nous sommes là pour avoir justice, un rendu de la justice. Ce n'est pas une vengeance, les gens sont morts, nous voulons justice. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, au regard des éléments qui viennent de vous être apportés, Natura demande à la Cour l'annulation de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 13 octobre 1966, l'annulation du caractère de patrimoine commun de l'humanité pour Gaillard, le désengagement du traité de paix du 12 avril 1977, le rétablissement de la souveraineté de Natura sur son espace atmosphérique et stratosphérique, l'engagement de la responsabilité de Trentor pour mise en danger de la population de Néomien, la réparation du préjudice de Néomien par Trentor, et la possibilité pour Natura, le cas échéant, d'être protégé face aux catastrophes naturelles dans le cas où la philosophie de vie de l'AENC ne fonctionne pas, et ce, grâce à la technologie Gaillard. Je vous remercie de votre attention. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, mes chers collègues, en guise de propos liminaires, il est intéressant d'étudier la typographie de nos deux organisations, qui sont le CS et la ANC. Visuellement, nous avons l'alliance des États naturo-centristes priant pour nouveau notre planète, avec entre les mains d'un seul individu, accompagné d'un brin-creuillage. Un dessin simpliste, centré sur une image réconfortante. Leur absence d'ambition, sans mépris aucun, et leur repli sur le bercle de l'humanité, sur la terre-mer, n'est manifestement pas portant d'évolution. Selon Baden-Powell, rester immobile ne sert à rien, il faut choisir entre progresser et régresser. Visiblement, les États de la ANC ont fait leur choix. Face à cette vision du monde, l'organisation des États capitalo-scientistes, soucieuses d'une expansion galactique de l'humanité. Tout d'abord, un symbole, signe d'espérance et de paix, la colombe partant de la Terre vers la Lune et désormais tournée vers Mars. Une devise ensuite, la locution latine « Ad astra per aspera » signifiant littéralement « vers les étoiles, à travers les difficultés ». La traduction même d'une envie de dépassement de soi pour des jours meilleurs en atteignant une gloire qui ne s'acquiert pas facilement. Ainsi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, sachez que, comme le disait Frédéric Lambridge, lorsque deux hommes regardent, au travers des mêmes barreaux, l'un voit de la boue et l'autre, des étoiles. En premier lieu, nous allons rappeler les prétentions de l'accusation qui sont de déjà reconnaître l'illégalité de la résolution du 13 octobre 1966 et la reconnaissance de l'illégalité du traité de paix de 1977. Ils souhaitent aussi qu'on reconnaisse un droit souverain et inalienable de leurs États sur leur espace aérien et atmosphérique, une demande d'accès aux algorithmes et une demande qu'à l'explication de complicité de génocide devant la CIG des événements survenus à Néomire, ainsi qu'une demande de réparation de soucis. Sans nullement vouloir manquer de respect à la cour de réunisséant, il convient tout de même de s'interroger sur la détermination de la compétence de la Cour internationale de justice. En effet, dans l'exercice de sa compétence contentieuse, la CIG juge conformément au droit international les différents juridiques qui nous sont présentés par des États. Comme l'indique l'article 34 du statut de la CIG, seuls les États ont qualité pour se présenter devant la Cour. Alors, je ne vais pas vous apprendre que l'État est l'unité du système international, international, c'est une personne morale qui existe indépendamment de la personne de ses dirigeants. L'État est alors, je répète cette définition connue de tous, comme une entité, une collectivité qui se compose d'un territoire, d'une population, soumise à un pouvoir politique organisé, un gouvernement, et se caractérise par la souveraineté. Aussi, l'exigence d'un fonctionnement démocratique s'adjoint à cette définition. Si la qualité étatique de 30 ans ne fait aucun doute et ne peut être sujette à débat, pour ce qui est du naturel, c'est une autre paire de manches. Concernant la population, une définition s'impose un ensemble des individus rattachés de façon stable à l'État par le lien de nationalité. Alors, si la doctrine est divergente sur la notion de nation et de nationalité, on peut retenir la vision d'Ernest Renan, qui retenait, concernant le critère d'appartenance nationale, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu individu. Alors, pour 30 ans, on le sait tous, ce qui nous réunit, c'est l'innovation, le progrès, la recherche, mais concernant Natura, il convient d'émettre des interrogations sur l'homogénéité de sa population. En effet, la population résulte d'une sorte d'attroupement de plusieurs civilisations, issues d'États détruits ou d'issues par la Première Guerre mondiale technologique qui, je le rappelle, a été déclenchée par un État qui leur est proche d'extrémicides. Un État très jeune, donc, qui ne possède vraisemblablement pas de culture commune ou encore moins de sentiments d'appartenance nationale. Concernant le territoire à présent, un espace terrestre délimité dans lequel un système juridique s'applique, le territoire est ainsi une base matérielle sur laquelle une population se sédentarise et sur laquelle une autorité exécutive peut se développer. Concernant Natura, son territoire est en apparence implanté avec des frontières clairement établies. mais étant situé sur une zone géographique soumise à des tensions permanentes, car nul ne laissant savoir que le continent africain est connu pour son instabilité géopolitique. Il est alors à craindre que ces frontières soient mouvantes, car soumises aux groupuscules internes. Ensuite, un pouvoir politique organisé, le gouvernement. L'État est un être corporatif comme chacun sait qui a impérativement besoin pour exister d'organes permettant d'agir. Autrement dit, d'un gouvernement effectif. La notion de gouvernement renvoie aux autorités qui administrent réellement une population vivant sur un territoire. Si le droit international ne formule aucune exigence particulière, il impose cependant une effectivité matérielle du monopole de la violence légitime permettant le maintien de l'ordre au sein de ses frontières. L'État ne doit pas être une zone de non-droit. Pour Natura, un gouvernement effectif reste à définir et à prouver. Un leader politique obscur, nourrissant une certaine obédience une nouvelle fois pour l'État qui leur reproche d'extrémistes est nommé par la dénomination de Gérard-Pierre Gravy. Un gouvernement autoritaire, donc, sur le modèle communiste, personnifié et incarné par cette personnalité qui amène les libertés individuelles, interroge sur la reconnaissance d'un gouvernement avec une répartition des richesses qu'il reste encore à définir. Terminons par la souveraineté et l'exigence de démocratie, puisque la souveraineté indique que l'État dispose d'une certaine plénitude au niveau de ses compétences, que ce soit dans ses frontières comme sur la scène internationale. L'exigence supplémentaire de démocratie ne fait plus débat puisqu'on a du mal à reconnaître la qualité étatique à un État où la démocratie ne s'applique pas. La démocratie chez Natura est plus précisément au caractère démocratique et difficile à défendre. En effet, celle-ci s'impose par un gouvernement autoritaire comme je l'ai déjà dit, déjà critiqué d'autant plus que la prise de décision via le consensus laisse entrevoir un certain fonctionnement démagogique à l'image de la bourg à d'attel guidée par les groupes de pression. De plus, nul ne peut être certain qu'une opposition puisse s'exercer réellement dans l'État de Natura. Or, n'est-ce pas là la preuve indispensable ? A l'extérieur, le caractère belliqueux de la UNC, dont fait partie Natura, se fait sentir, notamment en appelant à se soulever contre les représentants du capitalo-scientisme. Il y a eu des portes de nombreux assassinats. A noter que ce caractère belliqueux est d'ailleurs très paradoxal parce que la UNC, qui suite à la première guerre technologique déclarait vouloir conserver des territoires pour mettre pacifiquement en œuvre leur vision du monde. Caractère belliqueux, volonté de pacification, on ne sait plus où se placer concernant le soi-disant État de Natura. Cependant, à la lumière de ces éléments, le doute subsiste. Mais, voulant répondre et résoudre ce conflit de la manière la plus pacifique qui soit, conformément à la pétition signée par Béry, 5 millions de personnes, nous savons mettre de côté nos sentiments belliqueux et nos bénévités pour admettre la compétence de la Cour internationale de justice et nous jetons le voile sur les zones d'ordre concernant la qualité étatique de Natura. Merci. Si vous le permettez, maintenant nous allons attaquer les prétentions de la partie adverse en abordant dans un premier lieu la légalité de la résolution du traité et du refus de la délivrance de la glorie. Alors, en premier lieu, la légalité de la résolution de la CNU du 13 octobre 1966. Alors déjà, il est naturel de rappeler ce qui se passe au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est une réunion internationale où différents États de la communauté internationale se réunissent afin de mettre en place les débats laissant le champ d'action à tout État pour faire entendre leur voix. Ce qui fut le cas. Il en résulte des prises de décision qui sont prises collectivement et égalitairement entre les pays afin de parvenir à un consensus mondial. Les décisions de cette Anglée Générale sont prises à la majorité qualifiée des deux tiers des États membres lorsque celle-ci cette majorité est exigée seulement quand cela concerne les décisions importantes sur des thématiques relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale ou pour l'élection des membres du Conseil de sécurité de l'ONU ou même du Conseil économique et social ou pour des questions de nature budgétaire. En l'extrême, cette réunion n'en avait aucun cas en aucun cas ses prétentions. Il avait plutôt pour but d'aborder un projet écologique et seulement écologique et non de nature militaire. L'Assemblée Générale vota légitimement donc à 113 voix pour le déploiement de Gaillard contre 95 voix qui étaient opposées. Mais cela n'est pas tout parce que cette résolution est également applicable conformément aux droits internationaux car le Conseil de sécurité de l'ONU a entièrement donné son accord à l'unanimité. Les cinq membres permanents sont certes membres des OCS selon la carte mais il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi les dix membres non permanents du Conseil de sécurité qui sont répartis égalitairement sur toute la carte du globe et en regardant cette carte on voyait que les États membres de l'OMC étaient d'accord. On avait trois États pour le groupe africain, deux États pour le groupe asiatique et pacifique deux États latino-américains carriens deux États ouest-européens et un État est-européen. Pour ce qui est l'inégalité du traité de capitulation de 1977 sur la forme la volonté de l'OMC dans la reconnaissance de l'inégalité de ce traité est déjà sonnée à prescription. Cela fait déjà plus de 41 ans qu'il a été mis en place et qu'il ne sont pas allés à son encombre. Ils n'y sont allés qu'à partir du 12 avril 2018. Aussi, la question procédurale se pose une absence de recours pour accès de pouvoir de la part de l'administration qui semblait donc pour le coup consentante. Le traité de capitulation a eu de lourdes conséquences certes sur ce pays mais l'entraînement de ce traité est à la hauteur de la responsabilité des pays d'OMC dans la détérioration encore effective du monde. Un tiers du territoire mondial est totalement détruit et il y a eu beaucoup de morts. Cette justice est donc une réponse aux ZAP ayant lancé la machine infernale de la guerre atomique détruisant l'État de Newton et ce qui fut totalement légitime qu'en guise de réparation ils apportent de nouvelles terres pour la survie de ces citoyens. Ensuite de cela, l'État d'extrémisme ainsi que Miron, principal contributeur dans cette guerre furent dissous légitimement et leurs dirigeants et ces entités de droit international ainsi que leurs alliés furent jugés par une cour pénale internationale légitime une institution peut-être advoque. Ces jugements sont légitimes car provenant des vainqueurs d'une cour ayant apporté une décision légitime et officielle elle était soucieuse d'une protection de la vie humaine et ce n'est pas un événement louvateur dans l'histoire de droit international. On peut faire référence au traité de Versailles du bien jugé en 1919 qui fut mis en place pour garantir la paix internationale où comme ici des territoires ont été pris que cela soit des territoires nationaux ou des territoires coloniaux une démilitarisation fut imposée et l'usage de certaines armes fut aussi interdit. Il est aussi possible de prendre en démonstration les procédures de Nuremberg ainsi que la création du tribunal militaire international pour l'extrême-orient comme pour ces deux exemples d'une cour pénale internationale légitime fut mise en place afin de réprimer les crimes que cela soit pour Miron ou pour l'Aïsé ainsi qu'extrémisme. Une approche plus actuelle pourrait faire référence aussi au traité de paix sur l'Irak dans un contexte de fin de guerre du Golfe où le conseil de sécurité en collaboration avec les Nations Unies pour la première fois a imposé à l'État des restrictions militaires dans une optique de sécurité collective et une interdiction d'usage thermatomique. Pour ce qui est de la remise en question du traité de 1977 en raison de la disparition des États concernés la Commission du droit international répond à cela. Cette commission est un ordinateur de l'ONU chargé d'établir la codification et l'indication du droit au niveau international qui répond que les pays successeurs de ces sanctions internationales ne bénéficient point de suppression de leurs obligations sinon ça n'est pas trop facile. Selon le professeur Nathalie Tomé elle affirme que tout traité en vigueur à la date de la succession d'États à l'égard de l'ensemble du territoire du prédécesseur reste en vigueur à l'égard de chaque État successeur ainsi formé. Ce principe consacre l'idée selon laquelle les États ne peuvent se libérer de leur traité en se divisant. C'est le cas d'extrémistes pour le Roux qui s'est divisé en Néomia en l'État de Néomilton dont les Miltoniens ont pu bénéficier. Pour ce qui est la justification du refus de délivrance des algorithmes je laisse la parole à ma camarade. Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les membres du jury la justification du refus de délivrance des algorithmes à l'AENC sera des plus simples face à cette demande que je jugerai permettez-moi le terme incongru. Tout d'abord une impossibilité matérielle car en effet même si l'algorithme peut être rattaché dans sa définition à la notion de programme et donc considéré comme une œuvre littéraire au regard de l'article 4 du traité de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle comme une œuvre littéraire donc est protégée comme telle et bien ici la protection de l'œuvre et les textes applicables n'en portent pas sens car nul n'est sans savoir que Zweigstein je le répète l'inventrice de Gaïa a expressément refusé de livrer les algorithmes régissant Gaïa à l'OMRM considérant que ceci était tellement changeant et allait tellement se transformer dans le temps qu'il n'était nul besoin de les livrer ainsi impossible de livrer quelque chose que nous ne possédons pas cela paraît logique peut-être pas pour nos adversaires moyen surabondant et bien ce refus est finalement conforme au maintien de la paix et de la sécurité internationale car en effet même si l'algorithme avait pu être cédé imaginons et bien cela reviendrait à livrer à la partie adverse fondamentalement contre Gaïa un moyen de l'adventir ce qui serait source d'un grand malheur pour la population mondiale vous en conviendrez car bien sûr ils nous rétorqueront qu'ils sont un état pacifiste comme d'habitude ils reviennent à la nature et il serait absolument impossible pour eux de réaliser une telle prouesse rappelons simplement que l'état d'extrémisme avait eu les compétences techniques pour concevoir une bombe nucléaire sans doute dans le but encore une fois de protéger la nature je vous en laisse je vous en laisse je vous en laisse en dernier lieu il semble pertinent d'aborder la non responsabilité de l'ONRM et de ses états membres sous la représentation de 30 ordres c'est à dire nous-mêmes alors en premier lieu la réflexion de la reconnaissance d'un génocide à néoméen alors la CIG en premier lieu n'est pas compétente ici au jugé du génocide c'est la Cour pénale internationale qui a cette compétence de le juger les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ensuite la convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide a donné une définition de toute janvier 1951 d'un génocide alors ça serait un accomplissement d'actes commis dans l'intention de détruire ou tout en partie un groupe national ethnique racial ou même religieux par des moyens suivants qui serait le meurtre des membres de ce groupe la tête grave à l'intérêt physique et physique de cette population de la soumission internationale du groupe à des violences et des mesures encravées aussi lors naissance au sein du groupe mais aussi des transferts d'enfants à un autre groupe sur la forme la Cour réunie ne peut se prononcer sur la non-responsabilité de l'Oéan et de ses états membres dans la catastrophe survenue à l'Oéan cependant la défense peut émettre quelques éléments sur le fond ici se présente le cas d'une catastrophe naturelle et seulement naturelle ce n'est ni un cas préparé ni géré dans l'optique d'une organisation de destruction et d'annulation de toute population une plainte de la part des dirigeants de Neomia et de Natura ainsi que de l'ANC sur représentation de Natura plus relative à la responsabilité de l'OMN dans cette tragédie ayant conduit à la destruction de Neomia ainsi qu'à la mort de la moitié de sa population ce qui est une accusation très grave et irraisonnée puisque ce drame est issu je le rappelle d'une simple conséquence d'une catastrophe naturelle c'est tout ce qui est prouvé pour le moment qui serait advenu dans tous les cas de toute manière sans la présence de Gaïa qui je le rappelle nous a protégés pendant plusieurs décennies les tornades sont et uniquement elles sont responsables de la catastrophe sans que les moyens humains soient employés ou qu'ils arrivent par magie de plus on peut relever le cas de la force majeure qui se caractérise tout à fait par un événement ayant conduit au préjudice issu d'un goulet d'un goulet extérieur à l'acteur c'est-à-dire la manifestation doit se tenir d'une action imprévisible ce qui est le cas il est impossible de prévoir qu'il y ait des tornades et en pleine d'inésistibilité du cataclysme car il est impossible d'aller à l'encontre de la nature en l'espèce ou catastrophe naturelle telle que les tornades sont donc possibles à surmonter les circonstances sont donc étrangères parce qu'ils sont habitées de Trantor et les accusations sont donc irraisonnées les seuls éléments présentés soutenant la chimérique de la thèse du génocide ou de toute association aux disciples de Svensa et aux sectes sont issus d'internet et l'article aux sources obscures relayant la pensée de l'idéologie même des disciples de Weinstein fidèles à la notion de mère Gaïa qui reste peu sérieuse et rigoureux juridiquement la paternité de cette secte reste encore aussi à déterminer car elle pourrait provenir totalement de l'état de Neomia lui-même où leur coutume nouvelle reste un mystère pour beaucoup où leurs dirigeants politiques sont appelés chefs spirituels se rapprochant beaucoup de l'idéologie des sectes en elles-mêmes Il convient à présent de présenter la demande de reconnaissance de la responsabilité de l'AENC et donc du Natura et la demande en réparation pour non-respect du traité de capitulation de 1977 En l'espèce le traité de 1977 ne reconnaît certes que l'obligation pour l'AENC d'installation de Gaïa Cependant il est primordial que ce système soit fonctionnel vous en conviendrez et ce en continu Il découle alors de cet impératif une obligation d'entretien et donc de réparation de Gaïa De plus le même traité prévoit le statut d'observateur des états de l'AENC au sein de l'OMRN qui lors de la révolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1966 prévoit en son paragraphe 3 les compétences de cet organisme qui, je cite aura commission de gérer la technologie de Gaïa de sa conception de son déploiement et du suivi de son exploitation Enfin Gaïa comme lui ont rappelé mes confrères est reconnu en 2005 comme patrimoine commun de l'humanité obligeant chacun à contribuer à son maintien Motif surabondant l'alliance des états naturales centristes a considérablement bénéficié de l'action de Gaïa et il le revendique même indifférent au développement de Gaïa quoique bénéficiant de ses effets pour être épargnés par des changements climatiques qui auraient été désastreux il développe des villes et sociétés dites organiques composées d'éléments naturels et remodelables on remarque encore une fois le paradoxe de l'état de Natura qui revendique un retour à la nature et pouvoir s'émanciper de l'action de Gaïa et pour autant profite de son action et revendique même son maintien et de pouvoir en bénéficier on ne sait plus où se placer par rapport à leur argumentation peu importe de ce constat il est prouvé qu'une obligation de réparation pèse sur les états membres de l'ANC étant membre de l'OMRM d'une part est signataire du traité ainsi en refusant la réparation de Gaïa l'ANC a engagé sa responsabilité mettant en péril l'avenir du monde par un manque à ses obligations de prudence et de sécurité une demande en réparation peut alors être naturellement intentée madame la présidente mesdames messieurs les membres du jury à la lumière de tous ces éléments nos demandes donc on peut changer par rapport à la semaine dernière nous demandons toujours une enquête sur la catastrophe naturelle sur le milieu à l'OMRM nous demandons l'approbation de la continuité de la résolution de l'avu du 13 octobre 1926 et du traité de capitulation de l'ANC du 12 avril 1927 légalement formé nous avons aussi la requête une expertise sur l'objet non identifié ayant touché Gaïa en espérant que Natura et ses alliés soient hors de cette histoire et nous souhaitons aussi la possibilité de rectification du traité de 1977 en faveur d'une proposition de leur souveraineté atmosphérique pour l'ANC si et seulement si l'expertise de l'objet non identifié sur Gaïa prouve de la bonne foi de Néomia et de l'ANC preuve de non émission de missiles par exemple et d'une volonté de non détérioration des relations internationales je laisse ma collègue terminer nos demandes vous remarquerez dans la demande de mon partenaire notre grande mensuétude par la suite nous demandons tout de même la reconnaissance de la non responsabilité de l'OMRM dans l'agriculation de complicité de génocide devant une juridiction compétente car rappelons que la cour réunisséant est incompétente en la matière mais nous n'avons fait que répondre à une demande qui nous avait été faite nous soulevons l'incompétence face à l'exigence d'un jugement par la cour pénale internationale en l'occurrence enfin une participation à la réparation et l'entretien de Gaïa me semble évidente et obligatoire comme prouvé précédemment conformément au traité et en raison du bénéfice de développement déjà assimilé par l'AENC depuis des années confère leur développement récent à minima encore une fois dans notre grande mensuétude nous accepterions la non-gérance dans l'évolution de Gaïa et la non-participation offrée dirons-nous nous ferons une table rase du passé pour ainsi dire si et seulement si une nouvelle fois une preuve nous est apportée de la bonne foi de Néomia et de l'AENC par l'expertise sur Gaïa puisque dans le cas contraire cette décision serait impossible merci beaucoup Monsieur de la Cour je crois qu'il est important de répondre avec précision à chacun des arguments de nos adversaires Madame, Monsieur je m'adresse directement à vous vous ne trompez personne vous êtes au milieu des clowns mais je ne vous reconnais pas la qualité de juriste vos arguments ne sont pas juridiques je rappelle à ce titre une règle comme je l'ai fait la semaine dernière qui s'applique dans tous les domaines du droit la règle qui est celle d'une allégation qui doit être étayée par la preuve je vous demande alors de prouver toutes les allégations que vous avez effectuées certaines vous ne pourrez pas d'autres peut-être vous ne pourrez je reviens sur l'assemblée générale des nations unies parce que je vous reconnais là une grande qualité vous êtes de très bons lecteurs vous lisez très bien votre travail mais il serait temps de s'en détacher pour trouver de vrais arguments et répondre aux nôtres je reviens à ce titre sur la qualification de simple écologie autour de Gaïa cette écologie en elle vous en conviendrez certains impacts des morts civiles des catastrophes naturelles j'en passe une nouvelle fois je ne vais pas refaire une forme d'omélie pour vous vous l'aurez compris Gaïa n'est pas qu'une question d'écologie c'est une question de sécurité de paix sur d'autres arguments parce que je crois qu'il faut vraiment répondre à chacun des arguments d'un adversaire qui font preuve d'une certaine imprécision dans la plupart de leurs allégations sur la prescription je tiens à vous demander une définition claire précise de la prescription parce que je crois que c'est un concept compliqué à comprendre très réguleux si vous ne maîtrisez pas ne l'utilisez pas surtout pour une question aussi importante que celle de l'Assemblée générale des Nations Unies qui nous impacte et nous divise depuis des années par la suite je crois là qu'il s'agit de la phrase la plus drôle que j'ai jamais entendue de ma vie nos adversaires abordent le traité de Versailles s'il vous plaît faites une grâce de vos arguments aussi idiot je suis désolé du terme c'est un terme dur mais s'il vous plaît comme l'a rappelé mon confrère les historiens s'accordent sur un point le traité de Versailles était un traité d'oppression qui a mené à la Seconde Guerre mondiale comment pouvez-vous avec les recherches qui ont été les vôtres prendre en exemple ce traité pensez-vous que le jury ne comprendra pas à quel point cet argument ne peut être accepté je suis désolé par la suite sur la reprise du traité de paix et là encore une fois je crois que vous manquez vous manquez pardon de rigueur juridique vous citez madame la professeure Thaumé professeur éminent peut-être mais tout de même il faut prendre la convention deuxième selon cette convention selon cette convention les états unifiés ne sont plus liés par un traité dès lors que l'objet de ce traité n'est plus il n'est plus en accord avec ce nouvel état à ce titre nous vous rappelons que Natura n'est en aucun cas nébuleux et si vous essayez de nous faire passer pour de grands vilains sectaires par le fait que le leader de Néomia que vous prenez pour le leader de Natura attention tout de même les faits sont importants autant que le droit nous sommes ici devant la cour internationale de justice pas devant la cour internationale du café du coin s'il vous plaît sur ce point là donc la convention de Vienne précise bien qu'on ne peut reprendre le traité dès lors que l'objet n'est pas respecté ici nous ne sommes plus belliqueux nous n'aurons plus besoin d'une obligation de ne plus avoir d'armée s'il vous plaît faites nous grâce de ces arguments qui peuvent être contrés très facilement par la suite vous nous parlez du code de Gaïa une nouvelle fois une nouvelle imprécision vous ne pouvez pas avoir le code de Gaïa il pourrait être changé s'il vous plaît je reviens sur ça vous ne connaissez pas ce qu'est un ordinateur vous ne maîtrisez pas l'utilisation de l'algorithme non changer un algorithme n'est pas chose facile je ne vais pas faire un cours d'informatique ici ça n'est pas le but un algorithme ne peut être changé par la simple connaissance de ce dernier il faut avoir accès à la machine ce que nous n'avons pas je vous le rappelle donc sur cet argument très facile je pense que je m'en tiendrai sur cela enfin sur ce que vous appelez catastrophes naturelles qui sont trop d'importance avec le cas de force majeure tous ces arguments une nouvelle fois je vous demande de maîtriser ce qui est le cas de force majeure et de prendre en compte nos arguments ne vous contentez pas de lire s'il vous plaît nous avons précisé que c'est que c'est johenstein qui maîtrise ce que l'on appelle mère Gaïa mère Gaïa qui répond à toute attaque contre Gaïa où se trouve johenstein qui a laissé proliférer johenstein nous l'avions prouvé tout à l'heure c'est vous et votre alliante les états centrales sur ce point le cas de force majeure ne doit pas être évoqué ni plus ni moins que la source obscure vous conviendrez par honnêteté intellectuelle je vous en prie que qualifier une source d'obscur est un élément facile non juridique par ailleurs pour discréditer toute idée qui serait contraire à notre propre idée enfin sur les génocides point très rapide je laisserai mon compréhre continuer sur certains d'autres points nous n'avons jamais prononcé les termes de génocide si nos adversaires n'ont trouvé que cet argument pour nous attaquer alors votre argumentation est d'une certaine bassesse nous n'avons pas prononcé le mot génocide nous voulons simplement que votre responsabilité soit prouvée et nous avons pris bien soin de ne pas parler de génocide puisque tel que vous l'avez dit la responsabilité de la Cour internationale de justice ne porte pas sur ce génocide en bon juriste ayant fait de recherches sérieuses argumentées et que nous avons présentées nous n'avons pas employé le terme génocide enfin sur le recours pour excès de pouvoir peut-être avez-vous entendu ce terme chez une juriste très professionnelle en attendant vous ne le maîtrisez pas et vous ne prenez pas en compte les faits nous étions en pleine guerre nous venions de perdre la guerre nous étions en réunification de peuples détruits par la guerre vous l'avez dit vous-même je reprends les arguments de nos adversaires il ne s'agit pas là de mes évucubrations bien qu'elles soient très présentes ici je l'admets sur ce point là le règle nous n'avions pas pu le faire c'est un recours interne si vous pouvez faites-nous grâce encore une fois de vos éléments juridiques dont vous ne maîtrisez pas la teneur et la procédure recours interne pour lequel nous n'avons pas le temps de le faire puisque parlons de la prescription puisque celle-là vous tient à coeur la prescription est très courte sur ce dernier et nous étions en pleine reconstruction face à une guerre que nous avions plus que l'argent on perdue s'il vous plaît faites-nous grâce une nouvelle fois et vous remarquez que je suis très poli avec vous alors que vos arguments sont au mieux insultants faites-nous grâce de vos arguments contre un pays qui est en pleine reconstruction et qui n'a aucune envie de vivre dans la paix la plus totale de la nature je vous remercie Madame la Présidente Mesdames Messieurs les membres du jury je reviens vers vous en espérant surtout que vous avez pris une petite laine parce que face à des brasseurs de vent comme ça vous risquez le rhume à tout instant exactement comme le dit mon confrère le REP ah le grand mot le REP le REP le REP procédure interne de grands juristes éminents de 30 ans confondent encore la cour internationale avec la cour du commerce voire le balto du coin de plus si je peux me permettre nous sommes tous ensemble ici réunis pour trouver une solution un souci au plus bas mot un souci un litige assez important dirons-nous entre deux associations de pays à partir de là la bienveillance dont fait preuve ici la cour vous interdit de lui manquer de respect à ce point depuis tout à l'heure nous sommes des pays africains alors il faudrait nous expliquer ce qu'est l'Afrique ici car nous sommes face à une cour qui ne traite pas de l'Afrique nous ne sommes pas des pays africains dans une autre galaxie effectivement il y a le Ghana le Gabon tout ça oui effectivement il y a l'Afrique ici je ne sais pas je demande aussi à madame la présidente et aux membres de la cour je pense que nous sommes au mieux natura voire Neomia qui se trouve dans une autre galaxie auprès de l'Australie mais dans une autre galaxie ce n'est pas ici aujourd'hui en ce moment donc ce serait le moindre des choses de travailler un peu le dossier avant de vous venir face à la cour de plus comme l'a dit mon confrère le génocide n'a jamais été dans nos conclusions donc il serait aussi intéressant de regarder les conclusions que les parties adverses vous envoient si vous prenez celle de la semaine dernière nous n'y sommes pour rien en ce sens reprenez depuis le début votre travail et après vous pourrez peut-être honnêtement venir devant la cour de plus nous voulons bien c'est pour ça que je demandais à la cour ainsi qu'à la présidente de mettre une petite laine parce que vous avez entendu des auteurs mais alors mais à profusion c'est à dire là on était donc j'aurais une citation moi aussi parce qu'il fallait au moins amener une citation de se devoir cette cour c'est quand on veut se séparer de son chien on dit qu'il a la rage à partir de ce point c'est ce qui se passe en ce moment nous ne sommes rien pour autant nous avons un emblème alors vous comprenez un seul individu tient le monde je pense qu'au niveau des images l'humanité peut juste être un seul homme qui tient le monde dans ses mains effectivement dans un algorithme quand on est un peu farci de nanotube peut-être qu'on a du mal à saisir ce qu'est l'humanité de plus nous avons un emblème et une devise alors dans une autre galaxie les derniers emblèmes et devises qui ont fait force de loi était une croix agammée avec certaines devises au niveau des grands conservations je dépeins peut-être un tableau un peu caricatural vu que nous nous sommes pris depuis 5-10 minutes une caricature de nous-mêmes par des juristes parce que je resterai poli au vu de ce que je vous ai déjà annoncé comme on va dire bévu ou petite erreur de de débutant on va dire parce que confondre la procédure interne avec la procédure internationale c'est vraiment il faut vous faire offense de se présenter face à vous avec cette argumentation toutefois je reviens sur les arguments de la partie adverse nous sommes des méchants nous sommes des pas beaux des pas gentils parce que on utilise des termes qu'on peut mais en gros qu'ont-ils contre nous à rien on débarque le génocide le génocide on n'en a jamais parlé donc à partir de là comment pouvez-vous trouver on va dire la moindre once de sérieux dans les propos qui ont été amenés devant vous par ces deux énergumens en ce sens je pense au manque de respect de ces personnes qu'il serait incongru que vous soyez malgré tout comment dire floué par par ce déballage de de termes de devises de vous comprenez monsieur truc machin chose a dit que est-ce que vous aurez le temps d'aller chercher vous-même la référence non là en gros on vous envoie sous des informations des informations des informations pour traiter le néant le travail a été mal ficelé a été mal a été bâclé on a envoyé deux pauvres avocats devant vous qui sont en ce moment en pâture et qui devraient je pense partir à la fin de notre plaidoyer je pense qu'ils vont partir gentiment par la porte derrière moi et surtout réviser leur cours après merci mesdames messieurs et ma marie du jury en premier lieu je tiens déjà à être désolé pour les masques que je vais te faire car face à l'homélie comme ils l'ont dit de ces deux de la pauvreté de chez Natura je me suis encore un peu ébloui car ils affirment que notre argumentation est basée sur rien et nous avons bien lu les rapports qui ont été donnés dans l'instauration des faits et les faits certes tout ce qui est génocide et toutes les accusations qu'on a données ne sont certes pas de la douche donnée de nos deux collaborateurs cependant ils représentent Natura et ces membres-là ils représentent aussi leurs dirigeants et tout ce que nous avons énoncé étaient des citations entre parenthèses de leurs dirigeants pour ce qui est de l'attaque des élites si je prends les propos du dirigeant de Radio 4 nous nous naturalocentristes entrons résistants contre l'ordre mondial et déclamons la guerre la guerre aux technocrates financiers et états qui persistent dans leur aveuglement morbide ce qui a conduit à l'assassinat de nombreuses élites chez nous ainsi que chez eux pour ce qui est ensuite par exemple de l'algorithme nous n'avons en aucun cas contrôlé d'Einstein justement d'Einstein est contre nous déjà actuellement elle est morte donc elle n'est pas cachée chez nous donc peut-être que nous devons revoir notre cadre et revoyer ce qui a écrit la cour en ce qui concerne l'effet et nous pouvons vous affirmer que cet algorithme est issu de nombreux groupes d'esphères qui sont qui ont qui ont un domaine de reprise vérifié cet algorithme nous avons ceux de l'OMRM bien évidemment mais pas seulement ceux du GIC qui est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui est neutre indépendant et dont il y a des membres de chaque pays dont les vôtres donc vos experts ont aussi approuvé Gaïa en ce qui concerne le point 18 que je demande à avoir Gaïa a bien évidemment fonctionné les chiffres montrent qu'en l'espace de 6 ans l'effet de serre revient au niveau pré-industriel du 19ème siècle les territoires de l'ECS ne subissent plus d'épisode climatique désastreux quelques fois une tornade peut bien éclater avant que Gaïa ne réagisse mais le risque a diminué de 99% si Gaïa a muté le réchauffement de la planète a permis en plus de réguler les événements climatiques dangereux les cicatrices essais par la guerre sont toujours à vif donc pour des écologistes face à des personnes méchantes qui détruisent la nature industrielle nous avons beaucoup plus sauvé la nature que vous car vous êtes responsable de un tiers de la destruction du monde donc ces zones inhabitées elles n'ont plus de zone où la végétation peut vivre ni la faune en ce qui concerne comme Maître Violette avait rappelé l'exemple qui devait irrespectueux du traité de Versailles mais il n'est pas du tout irrespectueux parce que je tiens à vous rappeler que ceux qui ont déclaré la seconde guerre mondiale ce n'est pas seulement l'Allemagne nazie vous devriez revoir vos livres d'histoire il y avait aussi l'Italie le Japon qui était vainqueur eux aussi ils appartenaient aux vainqueurs la première guerre mondiale donc on bénéficiait de se traiter ça ne les a pas empêchés de mettre la terre à feu et à sang et je tiens aussi à vous rappeler que ce qui est lié aussi à cette seconde guerre mondiale c'est la société des nations qui fut un beau projet et les seuls états ayant quitté cette société des nations étaient encore une fois l'Italie le Japon et l'Allemagne nazie qui ont souhaité pour le coup détruire les relations internationales et bien je tenais à répondre en face je pourrais qualifier ça d'insulte alors si nous sommes clindesques vous vous êtes atteint d'une certaine perte de mémoire puisque laissez-moi vous dire que le problème de nos adversaires le premier problème est pour moi l'espèce d'anamnésie sur l'origine de la guerre puisque Gaïa est l'origine de tous les maux soi-disant de tout dérèglement or laissez-moi tout de même vous rappeler qu'au début du cas parce qu'on nous reproche de ne pas lire les conclusions de ne pas bien nous organiser bon certes je ne répondrai pas sur ce point cependant vous ne pouvez pas vous émanciper comme le disait mon confrère de ce qu'on dit aux dirigeants mais aussi vous ne pouvez pas vous émanciper du cas des faits de ce qui s'est passé et la première ligne de notre cas est la température moyenne a augmenté de 3 degrés depuis le début du siècle or une amnésie totale sur le fait qu'à cette époque la population compte 3 milliards d'habitants et aujourd'hui nous en sommes à 7,8 donc tout cela résulte d'un phénomène normal et Gaïa est intervenue certes à créer des problèmes par votre faute laissez-moi vous le dire mais c'était un phénomène qui était déjà bien enclenché donc rappelez-vous dans quelle situation étions-nous avant cette crise avant ce conflit ensuite on nous reproche de nos modes de preuve voilà des modes de preuve des preuves des preuves toujours des preuves alors vous certes vous avez des preuves mais laissez-moi prendre une des preuves les plus éminentes voilà Alex 6 qui vous a été communiqué voilà l'article du site Mystère Révélé on nous apprend toujours à repérer les fake news pour autant les confrères n'ont pas dû suivre l'option à la fin Cataclysme de Nérumia œuvre des disciples de Zweigstein écrite par un certain Nostradamus en 2020 alors moi personnellement quand je vois ce type d'article je préfère fermer la page mais mes adversaires ont choisi de construire sur cet article leur argumentation ensuite ils se prônent pacifistes alors je ne rentrerai pas dans la cour de récréation à les traiter de gros méchants pas ceci nous n'en sommes plus là et nous n'avons pas de temps à perdre cependant pacifistes je dirais vous et bien il est amusant de voir que vous vous appelez pacifistes alors qu'en fait les plus intolérants laissez-moi vous le dire c'est vous puisque vous ne respectez pas notre idéologie alors que nous acceptons que vous exerciez votre idéologie sur un territoire donné et que vous puissiez vous développer alors que vous nous reprochez en permanence d'être inhumains robotiques et dénués d'âme et de compassion alors laissez-moi vous dire que l'intolérance chez vous semble inhérente à votre personne ensuite vous citiez tout à l'heure les 4 buts de l'ONU dont le maintien de la paix et le maintien des relations amicales et vous reprochez l'adoption donc de la résolution mais laissez-moi vous dire mes chers confrères puisque j'ai l'impression que vous avez un petit problème avec la démocratie donc ça je l'ai montré tout à l'heure et là sur un autre point laissez-moi vous le dire la démocratie ne rime pas avec unanimité Emmanuel Macron dans un temps futur sera élu en France je vous le dirai et il n'a certainement pas été élu à l'unanimité une majorité simple suffit parce que l'unanimité je voulais le dire vous représente 100% des voix et dans la nature humaine il est impossible de mettre d'accord tout le monde sur un point et quel que soit le point d'ailleurs ensuite concernant Gaïa en tant que patrimoine commun et bien vous êtes encore une fois très vous avez toujours une pensée très paradoxale laissez-moi vous le dire puisque vous vous reprochez que nous vous ayons empêché de bénéficier de Gaïa dans les textes alors que vous voulez alors que vous prenez un retour à la nature ça je l'ai déjà mentionné mais l'important ce sont les faits et rien que les faits comme vous le dites alors si à un moment nous avons déclaré que vous n'en bénéficieriez pas et ce qui est normal puisque vous voulez vous en émanciper et bien finalement dans les faits vous en avez bénéficié indirectement vous avez pu vous développer grâce à ça il s'agit donc d'une acceptation tacite de l'action de Gaïa et la coutume puisque le bénéfice a duré dans le temps montre qu'il y a une acceptation de tacite et encore une fois l'effet prime alors comme l'a dit mon confrère Zweigstein n'a rien à voir avec nous d'ailleurs elle est morte et en ce qui concerne la prétendue secte et bien nous n'avons pas la connaissance et le seul moment où elle est mentionnée c'est encore une fois dans des sites du genre que nous avons vus précédemment enfin vous avez soi-disant affronté les quatre sécheresses seules encore une fois un paradoxe permettez-moi d'en douter puisque vous reprochez que Gaïa soit défaillant mais pourquoi faire ce reproche encore une fois alors que vous ne voulez pas en bénéficier laissez donc faire la nature laissez faire la nature et les trois degrés initiaux continueront de s'ajouter et vous ne vous en porterez pas plus mal laissez-moi vous le dire puisqu'apparemment vous surmontez les sécheresses de manière de la manière la plus simple du monde ensuite concernant votre souveraineté restreinte et bien laissez-moi vous dire que effectivement si juridiquement seulement juridiquement elle est une telle restriction n'est pas admissible c'est pour cela là encore regardez nos conclusions et dans notre grande mensuétude nous souhaitons revenir sur ce point qui effectivement peut hérisser le point de tout un juriste mais pour autant à l'époque cette décision était conforme à l'objectif poursuivi et laissez-moi vous dire également que cette restriction militaire de tout ce qui est missiles etc cela va nullement empêcher les avions civils de circuler si je ne m'abuse ainsi si vous êtes pacifiste pas de problème mais je doute encore de l'extinction l'extinction totale de votre caractère belliqueux c'est ainsi que je terminerai sans votre sans grande circonvolution madame la présidente mesdames et messieurs les membres du jury puisque je ne souhaite pas attaquer personnellement mes adversaires mes aimables adversaires sur leurs compétences de juriste ou d'avocat puisque je trouve que nous ne sommes pas effectivement dans une cour de récréation mais je pense m'être bien trompé et j'en suis fort désappointée merci mesdames et messieurs du jury je me retrouve une nouvelle fois à reprendre certains arguments puisque manifestement cette si belle cour de récré ne semble pas être écoutée par tout le monde peut-être auriez-vous voulu l'écouter tout d'abord petit rappel sémantique que j'aurais peut-être dû faire la première fois ça semble difficile la cour internationale de justice justice cela implique des arguments juridiques des faits oui mais tel que je l'ai dit la première fois du juridique des arguments juridiques pour étayer ces faits et vous semblez avoir des problèmes avec ces arguments juridiques tels que la preuve la preuve vous avez des choses vous ne l'éprouvez pas la guerre avec monsieur Grabby dirigeant de Néomia je le rappelle il fallait écouter peut-être enfin toi non pas de Natura parce que vous semblez nous attaquer là-dessus avec des dires de Grabby qui auraient entraîné des assassinats des preuves les gens ne sont-ils pas libres de leur volonté n'ont-ils pas un consentement lorsqu'ils font Grabby aurait-il dit quelque chose et il y aurait eu des assassinats de façon très magique je ne crois pas par la suite vous nous parlez de Natalia Zuenstein je crois que là il y a vraiment un problème d'écoute véritablement nous ne parlons pas de Zuenstein à personne nous parlons de la secte de Zuenstein dont la dirigeante a été encore mieux Madame Zuenstein faites attention oui vous ne cachez peut-être pas Natalia Zuenstein mais nous parlons aussi de la secte c'est un élément important merci donc je vais sauter quelques points je vais parler quand même du communisme parce que nous ne sommes pas une démocratie vous parlez du communisme tout le début définissez-nous le communisme le communisme de Staline le communisme de Lénine le communisme de Stratis le communisme français chinois s'il vous plaît soyez plus précis par la suite vous nous parlez et je termine là-dessus puisqu'il nous reste deux minutes du paradoxe de notre volonté de se servir de Gaïa tel que mon confrète l'a évoqué il s'agit du cas échéant si nous n'arrivions pas à nous en sortir avec notre philosophie nous avions déjà eu l'opportunité de nous expliquer sur cette question la dernière fois vous ne l'aurez pas oublié Gaïa nous nous en aurions potentiellement besoin c'est une preuve d'humilité nous avons l'humilité de nous dire potentiellement que nous ne sommes pas dans la voie de la vérité vous ne semblez pas laisser cette ouverture vous nous attaquez sur ce point là je crois qu'il est important de noter que dans ce litige devant vous nous faisons preuve d'humilité nous sommes dans une démarche d'humilité c'est important et cet argument je pense ne doit pas d'être retenu c'est une simple prévention pour encore une fois sauver la vie de nos citoyens je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie la parole avec des barrières du jour alors la cour a une question pour l'état de 30 ans vous nous dites donc vous vous rappelez gentiment les critères constitutifs de l'état et vous nous interpellez sur le fait que l'état de natura serait ton état alors si on en connaissait cette difficulté un paiement autoritaire qui le prévoit de sa qualité d'état dans une galaxie parallèle qui est plus franche de la nôtre je ne citerai pas d'une extrait personne qui n'a pas créé un incident automatique mais une ressemblée du temps que certains gouvernements peu démocratiques ont bien la qualité d'état si tout à fait je ne pourrais pas vous faire l'apprent de le renier cependant comme vous l'avez dit dans une galaxie parallèle cependant si l'on reprend notre idéal alors effectivement le renier totalement serait une hérésie cependant il était important de mettre en doute la parole du gouvernement en place étant donné qu'un gouvernement autoritaire par définition annie complètement l'opposition et la voix du peuple par définition bien qu'il prône un consensus ainsi le gouvernement personnifié autoritaire en une seule personne donc si l'on prend les galaxies parallèles on pense tous aux différentes personnes en place et bien pose des questions puisque la voix du peuple n'est pas portée par définition il est important de mettre en lumière ce point cela dit je peux vous donner raison entièrement sur le fait que le renier et la qualité d'état n'arrangerait pas les choses si l'on prend cette punite point or il me semble que pour étayer notre argumentation nous ayons trouvé d'autres points cependant mettre en lumière l'inexistence de la voix du peuple à travers son gouvernement qui est en fait composé d'une seule personne paraissait important pour l'état occidental de 30 ans merci moi j'ai une question pour l'état d'attenteur vous dites que vous n'avez pas la main finalement sur cette technologie que l'algorithme vous ne la maîtrisez merci et après vous nous dites que ce n'est pas à vous qui avez réclenché ce typo de catégorie 5 comment pouvez-vous nous dire ça sachant que vous ne maîtrisez pas cette technologie comme vous l'avez trouvé parce que je tiens à vous rappeler que plusieurs tests ont été effectués des milliards des milliards il n'y a pas eu 100 défaillances ou 1000 ne serait-ce qu'il il y a eu 0 défaillance sur des milliards de tests et comme je l'ai rappelé tout à l'heure ces tests ont été faits par la GIEC qui est un organisme international scientifique ayant avec autant de scientifiques des ENC et de l'ENC et des scientifiques du monde entier donc si cet organisme l'a prouvé implicitement le monde entier l'a prouvé ainsi que nos collaborateurs entre temps la technologie n'a pas évolué d'accord ? certain mais ces tests ont été effectués plusieurs fois sur plusieurs années et à chaque fois c'était les résultats étaient unanimes il n'y avait aucun âge il y avait quand même des défauts qui ont été relevés il n'y avait pas de défaillance mais il y avait quand même des défauts oui les défauts viennent d'un objet blanc d'identifier que nous souhaitons apporter des travaux pour réparer les filtres même avant le lancement il y avait des défauts qui ont été relevés dans ces numéros qui ont été réparés donc il existe une épine possibilité non puisque des milliards de tests n'ont été effectués et il n'y a eu aucune défaillance nous ne sommes pas scientifiques donc c'est compliqué donc je fais confiance aux scientifiques une question aussi pour l'état de 30 ans qui vous dit que vous n'avez pas fait pression pour que les scientifiques aient bien que les tests étaient bons et que vous n'avez pas fait pression est-ce que vous n'auriez pas au fait vous dites que les tests étaient bons mais est-ce que dans une autre galaxie il y a eu une petite histoire d'un virus est-ce que comme certains états qui affirment que l'avance n'est pas partie informatoire c'est dans une autre galaxie est-ce que vous pouvez affirmer qu'il n'y a pas eu de pression sur les scientifiques alors comme l'a dit mon grand frère et bien des tests ont été effectués par une organisation je le répète indépendante puisque composée de scientifiques qui par essence par leurs études ne sont rattachés à aucun pays en particulier puisque leurs origines sont multiples aussi vous me demandiez une telle chose cependant on parle toujours de Schweinstein mais l'OFRM dans un premier temps et les organisations qui étaient de facto liées aux états capitaloscientistes étaient très réticents et ont pris du temps et du recul sur l'oeuvre de Schweinstein à telle voie d'ailleurs si vous voulez le cas que Schweinstein a dû se lancer dans un premier temps seul dans le Gaia Project et donc privatiser ses recherches puisque l'organisation était réticente elle se fait prendre son temps et ainsi prendre du recul et ne pas se jeter tête baissée dans ce système on ne peut donc pas reprocher à une telle organisation de s'initier et de corrompre de tels scientifiques qui sont par essence indépendants et de vouloir absolument imposer Gaia puisqu'elle a elle-même elle s'est elle-même rétoulée au tout début pour ne pas se précipiter et financer et prôner un système qui ne fonctionne pas ou alors pire encore un système malveillant voilà ma réponse moi j'aurais une question pour l'état de 30 ans quand vous parlez justement de la qualité d'état de l'état natura vous parlez notamment des limites géographiques qui seraient friables avec une population qui est plus ou moins sédentarisée au regard des faits de l'espèce l'état natura a été créé après le après le fait donc après 1967 quand un état existe depuis a priori les années 80 donc plus de 40 ans ces années ne sont pas assez importantes pour trouver cette qualité d'état alors évidemment un état est reforcé par la force des années cependant alors bien que comme l'ont dit mon collègue on ne peut pas parler de continent africain certes cependant une carte nous a été fournie et les temps anciens ont montré que ce continent donc qui n'a pas de normes est par essence sujet aux guerres transcontradières bien que il faut quand même le rappeler un tiers du territoire mondial a disparu donc ce qui ne favorise pas bien entendu les conflits transfrontaliers étant donné que derrière la frontière il y a un désert nucléaire bon toujours est-il que certes le temps renforce l'état cependant encore une fois il ne s'agit pas de renier foncièrement les qualités étatiques mais comme nous l'avons dit de relativiser cette qualité de souligner les flous et non pas de renier voilà de dire ce n'est pas d'un état donc c'est simplement relativiser la qualité étatique ce n'est pas la même chose on nous reprochera de jouer sur les mots simplement le droit voilà implique quand même une certaine relativisation et encore une fois nous ne déclarons pas quelque chose nous soulignons simplement un doute merci j'aimerais rebondir sur la question de madame vous considérez que la reconnaissance d'un état en droit international est constitutive déclarative c'est à dire est-ce que vous considérez que pour que l'état de nature soit reconnu par un état il doit être reconnu par un autre état ou non d'accord c'est un peu un ménage des deux ça doit être un cadre constitutif car il doit y avoir toutes les attributions à l'état qui se mettent en sable afin qu'ils puissent se constituer mais il doit aussi être déclaratif c'est à dire que la communauté internationale doit les reconnaître est-ce que vous vous connaissez la nature nous le reconnaissons de facto puisque nous avons accepté et reconnu la compétence de la Cour internationale de justice cela implique nécessairement conformément à l'article 34 du statut nous reconnaissons leur qualité étatique c'est évident sinon nous ne serions pas présents devant cette Cour donc effectivement la Cour de sa compétence de la compétence c'est à dire de statuer elle-même sur le plan de savoir s'il y a des compétentes pourquoi avoir pédé dans ce cas-là la compétence et l'existence du fait étatique ou la contestation du fait étatique si l'étant vient de la Cour une nouvelle fois c'est une allégation mais qui n'est pas une affirmation je le répète c'est un simple avertissement devant la Cour qui laisse en suspens une question alors vous pourriez reprocher des choses dans notre argumentation une argumentation n'est pas parfaite c'est un point de vue et nous étions mon collègue et moi mon confin et moi dans l'obligation de soumettre ce point de réticence devant la Cour c'est une allégation certes qui n'était peut-être pas intelligente peut-être pas à propos mais nous voulions la soumettre et la laisser à l'appréciation de la Cour sans pour autant lui demander de trancher c'était un choix de la part de la défense un choix peut-être pas rigoureux mais nous souhaitions le soumettre ça serait bien mais si naturel n'est pas un état pourquoi voulez-vous qu'il soit responsable d'une obligation vers vous pas d'état pas d'obligation internationale donc pas de traité rien du coup du coup peut-être peut-être que vous revenez sur la qualification et vous pouvez penser qu'un pionni ça peut être un état et bien encore une fois une argumentation est un fil de pensée au départ nous soumettons nos interrogations en fait pour vous dire la manière dont nous avons bâti notre déception on part d'une constatation on a un doute on émet une conclusion qui avance dans notre cheminement de pensée qui reconnaît la qualité étatique et en découle bien entendu le fait que le traité est par essence applicable puisque nous leur reconnaissons la qualité étatique et nous les traitons comme semblables puisque nous acceptons d'être partis dans ce contentieux face à la peau ici réunie donc forcément notre cheminement de pensée est cohérent si on le regarde sous ce trisme cohérent cohérent mais c'est pratique vous remettez en commun les éléments institutifs de l'état de la nature puis un peu vous me reconnaissez puis nous on remet encore un petit peu c'est un peu tortueux comme cheminement c'est pas fixe on s'y plait la force je me permets puis je me permets madame la présidente madame la présidente mesdames et messieurs les membres du jury tout ce que nous subissons depuis le début c'est à dire le jugé parti donc on est parti au litige on arrive devant vous on vous reconnaît une compétence grâce à une pétition pas plus ni plus ni moins on a son propre cheminement on a sa propre pensée on a déjà considéré que nous étions un pays indigène qui ne sert à rien sur l'échiquier politique international donc on vient vers vous juste pour avoir le tampon en bas de la feuille en disant cet état là enfin cette entité là parce qu'on n'ose même pas nous parler d'état je vous avais posé quatre questions c'est juste écrit malheureusement c'est grâce à vous nous avons encore le nom d'état mais sur le papier grâce à cette cour car dans malheureusement dans l'idéologie de Trente Or vous avez pu le voir par vous même nous ne sommes rien donc nous n'avons juste qu'à nous taire et dire oui et payer pour les réparations éventuelles d'un dégât qui d'après eux n'est que de notre faute merci c'est sûr on a tout de suite mais ne vous inquiétez pas Mathurin parce qu'on est sur la vie la quantité nous avons donc une question par rapport au génocide vous vous dites mais la cour n'a pas compétence du tout en matière de génocide est-ce le cas ben oui c'est le cas parce que déjà le génocide n'est même pas à avoir trouvé il n'y a aucun élément qui le trouve donc déjà matériellement vous ne l'êtes pas encore on a demandé une enquête à ce propos elle n'a pas encore démarré donc on ne peut pas juger avant que l'enquête ait commencé et en second lieu oui ce sont les les tribunaux c'est les cours pénales internationales de justice pénale qui sont en charge de statuer à ce propos donc seuls les individus qui font un génocide peuvent être nous en connaissons il n'y a dit pas une grande convention internationale pour la convention et la convention des clignes de génocide que vous avez ratifié le bon état donc si vous l'avez vu vous venez bien le droit international parce qu'il y a un de bien pour la convention de la convention que vous avez ratifié comment c'est je pense qu'il faudra avoir ce temps tant qu'il est la dernière mais là ça va depuis tout à l'heure j'en ai jusqu'à vous l'énerve vous dites chef spirituel dans les sectes je m'étonne que mon confrère Scott n'ait pas réagi est-ce à dire que le Pâques est responsable du secte ou le Dalai Lama aussi j'avoue que là j'en ai le droit d'Ama il y a de nombreux débats qui rapprochent beaucoup les sectes et les religions qui sont souvent liées au niveau au niveau du fonctionnement et des valeurs qui peuvent souvent émettre nous sommes assez pragmatiques notre religion c'est la science et en face ce sont des concepts un peu obscurs et c'est vous-même qui l'avez écrit lors de je pense que vous avez donné et si je peux vous permettre concernant les sectes tout à l'heure nous nous avons parlé des fameux disciples de Sveinstein à partir de ce fameux article mais là en l'occurrence il s'agit bien d'une secte et on ne voulait par essence pas se filer à ce texte cependant il nous apprend des choses très intéressantes sur ces fameux disciples de Sveinstein qui sont par essence via à Sveinstein et donc à Gaïa cependant on nous reproche d'être très proche de Sveinstein sauf que finalement ce serait plutôt l'inverse Sveinstein est contre nous puisque nous n'avons pas accepté ces conditions qui étaient incongrues et donc elle est certes décédée cependant ses successeurs sont par essence contre l'OMRM et tous les états capitaloscientistes par essence et d'après leur rite si on peut appeler ça comme ça au regard des éléments qui sont à notre disposition ils suivent les cycles il me semble du lignot du soleil et certains virtuels si on peut appeler ça ainsi qui se rapprochent finalement des états de l'alliance donc je ne voulais pas m'aventurer sur ce terrain là madame la membre du jury cependant puisque vous me lierrez effectivement tout ce qui touche au sexe et bien si on se penchait et on décortiquait chaque élément lié à notre disposition et bien on peut se poser des questions sauf que je pense que discuter sur un tel article et sur ce type d'agrégation d'agrégat de fanatique pour moi est pour le moins étrange je vais donc une si vous me permette madame la présidente une dernière question sur l'état de l'étude je vous entends parce que quand même vous vous affirmez que vous n'êtes pas vous le voir vous le savez mais est-ce que certains liens vont les garder dans un phénomène par exemple pour déstabiliser par exemple l'état de nature par exemple dans une optique excusez-moi de stratégie de l'attention comme on a pu connaître dans une autre galaxie dans des états comme l'Italie et la magie dans d'autres galaxies d'autres temps dans les années 70 et 80 donc ce que vous êtes en train de me dire pour la seconde fois c'est que sans preuves concrètes et sans et sans relever les faits vous accusez encore de diriger en secret les scientifiques et de diriger en secret une secque la course interroge elle pose des questions à ce point de là l'état de nature va encore aussi être désagréable avec vous car nous certes nous avons porté des accusations assez graves mais je le rappelle encore c'était des inquiétudes qui étaient relevées dans les faits c'est à dire les paroles de leur chef de leur chef d'état qui étaient officielles et nous les avons relevé vous ne basez sur rien et sur ce que nous sommes basés c'est ce que vous nous aviez donné donc pour ce qui est des disciples de 20 ans c'est quelque chose d'assez comme je l'ai dit on est très logique très pragmatique scientifique donc ça ne fait pas partie de nos valeurs de créer des sectes qui en plus ont peur de Gaïa et qui se suicident par peur que Gaïa soit une étoile noire de la mort ça sera projeté plutôt des des mythes et des et des adorations que l'on trouve chez Néhomia et je pense aussi chez tous les états de la UNC qui sont alliés et donc proches idéologiquement merci ma présente mesdames et messieurs du jury je vous remercie de me laisser dire simplement deux trois mots qui ne vont pas dans le fond simplement sur la forme on allègue ici de nouveaux arguments à notre encontre la procédure nécessite de mettre en place le principe du contradictoire pour nous permettre de répondre à leurs arguments ici ce n'est pas possible je vous demande alors de ne pas retenir les accusations selon lesquelles la secte serait liée je vous remercie si je puis me permettre cet argument nous l'avons déjà donné au cours de notre intervention au début des 15 minutes et cela est une réponse à monsieur Scott Fougère ici présent ce n'est pas une réponse à monsieur Fougère c'est une réponse à madame Tomé que votre consoeur avait donné et pour laquelle vous n'aviez donné aucun point puisqu'elle-même a avoué que c'était un point bien trop aventureux bien trop néguleux si vous me permettez sur lequel vous n'avez pas voulu vous aventurer par conséquent je pense que ce point ne peut être retenu une nouvelle fois pour le principe du contradictoire je vous remercie si vous écoutiez bien ce cas soit disant allégé mon contraire et bien il marchait sur des oeufs pour ainsi dire il n'a émis aucune allégation directe à votre encontre il tire simplement ce que vous connaissez si bien puisque vous êtes si bon juriste un syllogisme en partant d'un constat et en utilisant le conditionnel et il ne s'agissait en aucun cas d'une accusation donc inutile de revenir sur la procédure et d'alléguer de telles choses merci je vous termine simplement encore une fois écoutez moi je ne parlais pas de votre confère vous êtes celle qui a allégué cela en disant même que vous n'alliez pas utilisé cet argument je vous remercie je n'irai pas plus loin on est en question peut-être un mot pour Mathieu Roy moi j'aurais une question pour Mathieu vous nous avez dit choquée et attrispée de la qualité de ce besoin de juriste de vos confrères selon mon propos vous avez aussi ajouté que toute allégation nécessite une preuve pour que ces allégations soient renforcées et plongées vous avez parlé aussi du fait de la preuve et du lien de causalité pour engager la responsabilité de l'aile avec l'aile moi j'ai une question au niveau du lien de causalité à part un simple article de presse vous avez pourquoi ? sur ce point nous n'avons effectivement rien je reviens à mon gros conclusion de nos adversaires qui demandent l'expertise nous attendons l'expertise pour avoir des preuves plus concrètes plus étayées toutefois nous avons plus de preuves que certains de nos autres arguments allégués par nos adversaires je pense que ce point était tout de même important à apporter devant notre cours puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'un point central de notre victime nous sommes ici pour régler le litige nous essayons de régler tous les petits points pour que nous ressortions d'ici le plus sereinement possible nous n'engagons rien nous devons donc simplement à ce que la responsabilité soit engagée je crois que c'est un point important nous ne donnons pas à nous-mêmes force de juges vous êtes ici les juges et nous vous laissons l'appréciation totale de cette responsabilité une nouvelle fois je précise que l'état a pour responsabilité la sécurité ces derniers se cachent à maintes reprises derrière une coopération internationale importante j'en conviens sur ce point la coopération internationale est primordiale sur ce point la coopération amène forcément à une protection mutuelle sans quoi la coopération n'est pas totale cette coopération mutuelle impose la sécurité la sécurité qui n'est pas respectée alors qu'on laisse proliférer mergale système de défense c'est qu'on essaie de rien faire là-dessus c'est sur ce point-là que nous pensons que la responsabilité peut être interrogée j'appuie bien sur ce terme pensons espérons peut-être je me souviens pardon vous contestez aujourd'hui la rapidité du traité de 1977 et du coup moi je m'interroge la société a eu application et apparemment vous n'avez jamais objecté à cette application vous avez toujours respecté n'y a-t-il pas fait de moi un consentement tacite des obligations que vous avez dans le travail Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les membres du jury ce n'est pas une une acceptation tacite c'est-à-dire si on revient sur l'histoire après la guerre nucléaire que nous avons eu à nous reconstruire et il ne sera pas étranger au fait que un des états en reconstruction prenne malheureusement les traités comme on leur inflige et viennent après une fois qu'ils sont posés voir dénoncer ce qui leur a été imposé auparavant en ce sens le traité par lui-même nous a permis de nous reformer de récupérer les populations en errance afin de pouvoir recréer un état même si ce mot écorche un peu les oreilles de mes confrères et de mon adversaire malheureusement aujourd'hui mais le traité en lui-même nous a été imposé quand vous êtes perdant d'une guerre vous ne pouvez pas arriver fier à bras en disant votre confrère on ne vous signe pas parce qu'on repart encore une fois dans une guerre on repart dans d'éventuels conflits divers et variés et je me permets de revenir sur un point que mon confrère a cité mon confrère est vraiment adversaire qui est présent sur la galaxie qui nous est proche mais néanmoins n'est pas la même quand nous partons sur l'Italie l'Allemagne et un Asie qui sort à un moment de la société des nations c'est parce qu'ils considéraient eux en étant souverains dans leur état que ce n'allait pas avec leur conception de la souveraineté nous au moment où nous avons signé le contrat nous n'étions pas en position de pouvoir être souverains nous étions en train de créer notre souveraineté donc nous avons effectivement signé ce traité et là dessus je reviens sur peut-être des mots un peu d'amateur ce qui va plaire à ma collègue ici présent c'est nous sommes nous avons quand je dis nous c'est nos générations antérieures ont signé ce traité ce ne sont plus les mêmes personnes nous sommes habités d'une philosophie qui est totalement différente par rapport à il y a 40 ans donc nous ne voyons pas pourquoi nous serions obligés d'être affligés de ce traité pour les années à venir nous avons été obligés d'appliquer le traité pour avoir des relations internationales apaisées je vous laisse juge en tant que membre de la cour internationale de justice de penser alors là dessus je vais être exactement comme mes confrères dans le je pense éventuellement peut-être dans le futur on ne sait jamais si nous n'avions pas signé qu'est-ce qui serait passé mais pourquoi le contester comme je l'ai dit auparavant aux membres de la cour 40 ans dans la vie d'un état je pense que c'est même assez rapide pour vous également en tant que la cour internationale de justice la cour internationale de justice n'a pas 110 ans d'existence non plus d'accord c'est ce qu'il n'y a rien c'est à l'heure on ne vous dit pas parce que c'est un traité qui vous a été appris par la contrainte la contrainte je n'ai pas encore vu mais j'attends évidemment d'explication et en même temps on a quand même intérêt à le respecter pour pouvoir s'insérer dans la communauté internationale ça veut dire quand même que vous avez consenti aux obligations pour vous d'un côté et si vous y avez consenti vous n'avez pas été imposé sur ce point là je pense que tout simplement nous avons voulu attendre un certain formalisme être devant votre cour pour que ce traité soit officiellement annulé pour des raisons que vous allez peut-être considérer comme justifiées à titre d'exemple si quelqu'un vous vole dans la rue vous n'allez pas faire comme la vengeance privée des anciennes tribus et lui arracher un oeil ou quoi que ce soit d'autre nous avons voulu alors dans ce sens venir devant vous pardon un bras peut-être mais sur ce point là nous avons voulu effectuer un formalisme clair pour rester dans cette optique non-belliqueuse comment se présenter devant vous dans une optique non-belliqueuse si nous ne signons pas le traité et arrachons celui-là de manière très violente le souci qu'il peut y avoir si je peux me permettre c'est que la partie adverse revient toujours sur nous en disant nous sommes des belliqueux nous ne voulons pas faire les choses dans les règles nous ne voulons pas faire entre guillemets qu'on va avoir des relations internationales pacifiées tout ce que nous avons fait jusqu'à présent nous avons essayé je dis bien essayé de le faire pour que l'ensemble des obligations qui nous est imposée ne soit pas trop dure pour nos populations mais rentre quand même dans les obligations et dans le bien-être ensemble que 30 heures dont 30 heures aussi à bénéficier car je vous laisse seul juge si nous étions si béniqueux nous aurions peut-être recréé des armes recréé des choses qui n'étaient plus dans le traité et au jour d'aujourd'hui nous serions vraiment même si aujourd'hui on ne se dit pas en français excusez-moi mais à ce jour nous serions devant vous pour crimes contre l'humanité merci je vais vous poser une autre question à l'état de 30 ans je me passe à vous puisque vous faites justement appel à la Cour internationale de justice je vous rappelais mais je pense que vous êtes des juristes non que la Cour internationale de justice nous avons rendu le 25 septembre 1997 un célèbre arrêt dont je vous rappelle qu'il s'agit de l'arrêt Gapsi-Cobo-Naglimarro c'est une congé contre Slovaquie que cette Cour a rendu le jeudi 25 septembre 1997 et comme vous le savez il y a cet état excusez-moi cet arrêt on voit qu'il y a quand même une continuité juridique que les états doivent respecter certains traités qui ont été conclus au partant là en l'espèce de l'arrêt on éviterait de répéter le nom donc l'arrêt Gapsi-Cobo-Naglimarro qui est tout ce que va qui les gouvernements les deux états étaient tenus de respecter les engagements d'un traité qui avait été signé à Budapest en 1977 il s'agissait en l'espèce de la construction d'un barrage et la Cour internationale de justice avait estimé qu'il devait y avoir même s'il y avait eu un changement de paradigme important il s'agissait de l'effondrement en l'espèce de l'Union soviétique c'était évidemment comme vous le savez dans une autre galaxie et les deux états et s'il n'y avait pas de respect de ce traité de 1977 et bien il devait y avoir des dommagements des parties d'aisées et même s'il y avait même si les états en question estimaient qu'on se défendre estimaient qu'elles ne devaient pas respecter ce traité sur le moyen qu'elles étaient membres de l'Union soviétique or la Cour internationale de justice a estimé le contraire est-ce que vous ne connaissez pas un peu votre ordre sur ce point nous ne méconnaissons pas le droit puisqu'il y a la convention de Vienne qui offre la possibilité aux états de réunifier ce que nous considérons être au regard de la réunification de peuples multiples survivants de la guerre qui nous laisse la possibilité de ne plus suivre le traité dès lors que son objet est altéré l'objet ici est altéré puisque l'objet était de limiter les velléités belliqueuses de l'état d'extrémisme et plus largement de notre alliance ce que nous ne sommes plus nous l'avons prouvé en malte reprise dès lors ce traité n'a plus lieu d'être pourquoi on doit interdire d'avoir une armée si nous ne sommes plus belliqueux l'objet du traité n'a plus lieu de s'appliquer à l'homme et que dit le droit international en matière de menace de recours le recours à l'arme nucléaire ça ne va pas être une nouveauté devant vous et le but ultime nous sommes peut-être dans une galaxie on va dire parallèle mais dans la galaxie que nous connaissons en 2021 la terreur nucléaire pacifie toutes les relations internationales en ce sens nous ne voulons pas utiliser le nucléaire à l'heure actuelle si nous revenons sur le cas pratique qui nous amène à vous dans ce cas on nous accuse d'avoir éventuellement envoyé un élément pour détruire ou du moins endommager une machine qui fait partie du patrimoine de l'humanité nous n'avons jamais eu de prétention à vouloir avoir ni l'arme nucléaire militaire ni le nucléaire civil car dans notre philosophie qui est celle de Natura et non c'est là dessus que je me permets de revenir encore c'est nous sommes attaqués au nom de Néoméa d'un certain grand bille quatre on dirait le nom d'un bateau magnifique tu vois mais ce n'est pas notre chef spirituel ce n'est pas une personne de notre gouvernement ce n'est pas du tout quelqu'un qui est chez nous trente heures ici présents nous explique que madame Swannstein et ses disciples ne sont pas chez eux ce n'est pas vrai mais nous grand bille quatre est un gourou de Néoméa et non pas un gourou de Natura donc je me permettais de faire cette précision et pour en revenir chers membres du jury à la question au point de vue nucléaire nous n'avons aucune prétention à l'obtenir ni à l'avoir quoi sur notre terre oui mais on ne dit pas c'est l'équipe pour l'attention explicite ou non l'usage de l'arme nucléaire se veut proportionner effectivement logique enfin il ne peut pas y avoir d'attaque unilatérale si malheureusement un fou appuie sur le bouton de l'arme nucléaire malheureusement il y aura riposte de l'état attaqué ou des alliances qui sont faites avec cet état toutefois nous sommes bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire qu'il n'est pas bon pour notre galaxie au vu déjà du peu de terre qu'il nous reste de revenir de revenir sur le nucléaire je pense donc la question à l'autre est-ce que la Cour internationale de justice aurait mis à propos de la menace de recours ou du recours à l'arme nucléaire je vais tout à fait répondre à vos questions mais je souhaiterais d'abord répondre aux allégations de mes adversaires pourriez-vous me montrer votre plaquette où il y a marqué le fameux épargne-ci oui bien sûr vous voyez c'est bien marqué là oui après nature il y a écrit quoi il y a A-E-N-C et pas A-E-C-M comme vous auriez pu comprendre c'est vrai les O-M-I-A ils appartiennent à quoi ? ah oui à notre alliance effectivement si je peux me dire mais vous représentez aussi l'E-N-C oui tout à fait donc vous représentez tous ses membres donc je vous représentez les O-M-I-A attention aux arguments première parenthèse ça pourrait dire qu'on fait partie de l'A-V-N-C voilà en premier coup je pense qu'il y a bien marqué état de nature mais à l'A-V-N-C aussi oui pour dire qu'on en fait partie mais vous aussi vous êtes bien à l'O-C-S oui mais tout à fait mais nous on l'a toujours revendiqué qu'on représente aussi Milton néo Milton ensuite pour ce qui est où nous n'utiliserons jamais l'arme nucléaire qui l'a utilisé en premier ? qui l'a utilisé en premier l'arme nucléaire ? pourriez-vous me dire ici devant la cour que nous avons envoyé l'arme nucléaire sur vos peuples ? donnez-le le nom d'état qui l'a utilisé en premier donnez-le ! eh bien c'est extrémiste qui l'a utilisé sur néo-tion-l'isone il n'existe certes plus mais donc si nous prenons vos arguments dans une galaxie parallèle un état qui s'appelle l'Iran n'a plus le droit d'avoir le nucléaire civil ou la moindre particule nucléaire sur son territoire de peur que éventuellement si jamais je ne pense pas qu'au niveau international le je ne sais pas peut-être ou cas où soit force de l'ordre il n'y a pas du tout de peut-être vous êtes les descendants de ce pays vous avez repris les meufs dirigeants parce que vous dites vous n'allez rien avoir à être gradés mais déjà Miron c'était bien votre alliance idéologique parce que au départ qui a déclaré cette guerre-là Miron qui a été dissous d'un secrétaire de pays et Miron je tiens à le rappeler c'est Gérard Piatra qui était le chef donc Gérard Piatra Gravy était votre chef et d'ailleurs Gravy c'est le même nom de famille que l'état de Néoméa donc on doit forcément l'associer car déjà on lui se compte qu'ils aient des morts ou bien les vivants parce qu'encore une fois vous allez me dire qu'on cite on cite que de que de m'approprier les auteurs au moins que vous souhaitiez apporter cette nouvelle tare à votre longue liste de défauts et pour ce qui est de vos ambitions pacifistes si on reprend votre communiqué et là ce n'est pas seulement Gravy 4 c'est communiqué de l'AENC vous y appartenez donc implicitement ce sont aussi vos propos vous disiez vous utilisons toutefois tous les moyens à notre disposition pour empêcher les auteurs de mener notre planète à la ruine et quand vous dites mener à la ruine vous parlez de Gaïa donc c'est dans l'expression tous les moyens qui nous fait peur et qui nous portent des accusations graves envers vous car nous nous avons déjà été victimes Néo Newton a été totalement détruit donc excusez-nous mais nos inquiétudes sont tout à fait légitimes et pour ce qui est de la question de Maître Thomé à propos de l'utilisation de la bombe elle reste malgré tout assez complexe car il y a des il y a des traités qui limitent la 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 présence de de bombes par chacun des états et leur utilisation mais cependant les états restant souverains matériellement rien ne les empêche de les utiliser vous vous avez fait ce choix là ou nous ne l'avions pas fait nous avons fait une riposte donc vous parliez de de la réponse proportionnée votre réponse proportionnée elle venait de quel de quel mouvement envers vous car une réponse signifie un mouvement nous n'avons rien fait à votre propos vous avez quitté la SDN et après vous avez envoyé la bombe c'est tout ce que vous avez fait sur la sémantique attention tout de même je vous le rappelle c'est extremis qui a lancé la bombe extremis n'existe plus vous nous dites que nous sommes des descendants d'extrémistes naturels donc pas du tout d'extrémistes mais peut-être encore faudrait-il que vous machiniez haut ou fort que vous avez exactement les mêmes idées que votre père ne vous croit pas faire des références entre Jean-Pierre Gravy Gravy 4 tout ça c'est des références qui sont assez nébuleuses je reviens sur ce terme parce que je crois qu'il est très clair là-dessus nous n'avons encore une fois ici je le répète pour être un peu à pas de preuves concrètes que Gravy 4 a les mêmes idées belliqueuses que le premier Gravy premier Dinon je pense qu'ici nous sommes dans des spéculations des espérances des joueurs qui ne doivent pas être pris en compte dans votre cours seul effet le juridique doit être présent mais il n'y a pas de entre guillemets comme vous disiez obscurantisme les propos de Gravy 4 incitent à la guerre incitent que toute l'ANC tous les moyens je tiens à rappeler et tous les propos dit par Gravy 4 à ce qui concerne les élites parce que vous dites les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent alors rappelez-nous ces propos s'il vous plaît alors attendez nous naturalocentristes entrons en résistance contre l'ordre mondial et déclarons la guerre la guerre des technographes financiers et états qui persistent dans leur agroblement morbide et par agroblement morbide vous parliez de Gaïa donc ces propos non certes ne disent pas précisément que vous vouliez la mort des élites mais vous êtes des leaders vous avez une responsabilité quand vous parlez ça a une influence sur les populations ça a une influence sur les personnes et je tiens à vous dire qu'il y a eu des mouvements de population et les mouvements de population ne sont pas venus que vers nous quand il y a un migrant qui se déplace il va au mieux et ils se sont plutôt dirigés vers je pense des pays riches industrialisés comme nous où l'avis est plus facile donc ces membres-là qui auraient pu être encore influencés par l'idéologie naturiste auraient pu prendre en considération les propos de votre dirigeant et les appliquer par des actes terroristes je vous laisse une petite minute c'est vraiment très très court simplement sur nous Galaxie il existe un mouvement anticapitaliste qui ne fait pas potentieux qui ne peut pas forcément demeure qu'on appelle pas vraiment la guerre on appelle simplement à faire la guerre à la technocratie c'est pas une brigade ouverte sans le laisser en temps dans mon contrat merci s'il y a une dernière question très bien nous avons un grand tour nous avons un bon niveau nous avons un bon niveau parce que vous ne vous prenez pas bien j'ai peur d'être plus dans mon famille si vous êtes plus d'accord alors pour le prix de la meilleure équipe ce sera Pascal et Rémi l'éveil vous avez convaincu vous avez une fluidité dans votre équipe qui nous a pas non plus et c'est pour ça qu'on vous ressemble ce prix là vous pouvez vous faire un autre dans votre équipe merci pour le prix du meilleur mémoire ce sera Julie et Nathan félicitations alors exceptionnellement cette année le Julie a décidé d'attribuer deux prix spéciaux mais dans deux équipes différentes alors cette année il sera attribué à Pauline et à Shaima félicitations à vous on vous fera je vous profite tout à l'heure vous ne vous faites pas et enfin le prix en stand attendu le prix du meilleur plaideur est attribué aujourd'hui un peu de suspense un peu de suspense à Nathan je peux vous remettre ça ? merci et bien déjà en commune je tiens à remercier Madame la Présidente et les membres du jury je tiens aussi à remercier Madame Tonnet et Monsieur Scott Fougère qui nous ont encadrés qui nous ont encadrés toute l'année et qui sans eux nous ne serions pas là et qui nous ont donné à moi et je pense à tout le monde l'amour de ce qui est la plaidoirie et de leurs matières je tiens à remercier aussi Béla Ruy sans qui je ne saurais pas qui m'a beaucoup aidé avec qui j'ai collaboré pour la construction de ce mémoire ainsi que pendant les plaidoiries et je tiens aussi à remercier à Tancan je tiens aussi à remercier les adversaires Créby Fialet et Pascal Cheah qui sont aussi deux grands amis à moi qui sans leur rapport psychologique et amical depuis la L1 je ne serais sans doute aussi encore là et je tiens aussi bien évidemment à remercier Chaïma, Cassandra, Fiona, Chloé et Pauline qui sont aussi de très grands amis à moi et qui eux aussi ont contribué à ma réussite que ce soit par leurs aides ou tout simplement par leur restitution de leur amitié envers moi